Épée Kwe 2023, c'est la 360e édition de cette fête traditionnelle du peuple Gain. Nous sommes ici à Glidikpoji, dans la commune de Lac 1 au Togo. Ce jeudi 7 septembre 2023, la cérémonie a drainé une foule impressionnante d'adeptes des 41 divinités du Panthéon Vaudon du peuple Gain. Et des têtes couronnées venues du Bénin, Ghana, de même que la Côte d'Ivoire. Parmi eux se trouve Sa Majesté Sosafoli Aondangwenou à Yaï, membre influent du Haut Conseil des Rois d'Afrique et ancien président de la Fédération Africaine de Boxe. Je réponds ici à une invitation du royaume maire de Glidik, qui est le royaume de tous les Gain du monde entier, y compris à Goué, bien entendu, le mien. Le mien est à Goué dans le Bénin. Donc je réponds ici en tant que Gain Fior du Bénin, pour parler à Goué. L'histoire nous a enseigné que Folia Aond est le fondateur et le premier roi d'Aboué. C'est à ce titre que je suis ici. Son Altesse Asafou Ache Kanyi Mathias Folibébé, prince régent du trône royal du peuple Gain à Glidik, dira ceci. Pour cette 360e édition, on l'a fait remarquer, un des intervenants dans le discours. Nous voulons de boucler un cercle complet, les 362 V. Et en faisant cela, nous redonnons un sens à notre fête épée épée. L'année nouvelle qui rencontre l'année ancienne. Le point d'arrivée qui rencontre le point de départ, pour refaire un autre départ. C'est le symbolisme de cette fête-ci, 360e édition de notre fête. Je peux dire nationale. Parce que sans être un État, nous sommes une nation. Nous sommes un peuple accompli. Avec ses rites, sa culture et ses coutumes. Nous avons même un drapeau, mais si on ne le sort pas souvent. Nous avons eu un territoire qui est maintenant dispersé entre le Togo et le Bénin. Mais l'esprit de royauté subsiste en nous encore. Après les invocations des dieux par les rôles dignitaires, la partie la plus attendue de la cérémonie est arrivée. Celle de la présentation de la pièce sacrée aux milliers de fidèles et des autorités gouvernementales du Togo. La pierre, cette année, est de couleur blanc-caolin. Ce que la pierre nous a révélé est tout simple. La pierre de cette saison nous révèle de bonnes choses. d'une part, et elle nous demande de tenir nos rêviosos, c'est-à-dire nos fétiches rêviosos, les jumeaux et les jumelles, et de donner à manger au trône, à nos différents trônes, qui nous demandent à manger pour qu'on trouve la paix. Et je crois que, de manière à ramasser, cette pierre est une bonne pierre. Voilà, c'est une très bonne pierre. Nous qui sommes les fils gains, et qui sommes aujourd'hui assis sur les trônes, sur les différents trônes de nos ancêtres, nous sommes très satisfaits. C'est une pierre qui guide, qui oriente. C'est une pierre orientatrice. C'est notre culture. Et je dois aimer la culture. Là où il y a la culture, même s'il y a des obligations qui ne dépendent pas de ma santé, je suis obligé d'y être. C'est la principale raison qui m'a poussé d'être avec sa majesté, sous sa folie en moi. Parce que, avant que je ne connaisse la majesté, c'est l'État qui m'a envoyé vers lui. Avec une forte délégation. Quand les gens disent n'importe quoi, moi je ne laisse pas le temps. Parce qu'à mon âge aujourd'hui, c'est en 13 ans, les gens ne peuvent pas me dire que le Père Noël va m'amener des souliers. C'est à moi de donner des souliers au Père Noël et aller distribuer aux enfants. La plupart des grandes cérémonies rituelles inhérentes à la prise de la pierre sacrée se déroulent en secret dans la forêt sacrée, loin des regards des non-initiés. C'est un long processus ponctué de prières et libations aux ancêtres pendant six mois. Chaque fois qu'il y a la couleur blanc sale, vous savez c'est, je ne sais pas, c'est les stratonimus, les nuages de pluie, les nuages d'emploi de pluie. Cette couleur annonce toujours de grandes pluies. Et quand il y a de grandes pluies de fêtes, il y a inondations, quand les gens n'ont pas pris les précautions avant. La pierre, dans ses recommandations, a dit que les fiers et les fiers ne sont plus les nuages d'emploi de pluie, les nuages d'emploi de pluie. Ça veut dire que en français, c'est facile, qu'il doit y avoir entente entre les palais, les différents palais royaux pour qu'il y ait entente entre les divers, les différents couvents. Sans oublier le fait que la pierre a bien recommandé certains sacrifices. Nous, on est très fiers et très contents du dynamisme de l'équipe dirigeante actuelle qui n'a ménagé aucun effort pour rendre possible cette fête. Ça s'est bien déroulé. Nous en sommes très honorés, nous qui sommes les fils de ce royaume. Nous voulons nous unir autour d'un même slogan « Se servir, non. Servir le peuple, gain. » Oui. On ne veut plus qu'il y ait des gens qui sont trop proclament ou qui usurpent. On ne veut plus tout ça. On veut que sincèrement qu'il y ait l'amour, l'harmonie et à travers l'harmonie il y a la joie. Et PEP est la plus importante fête identitaire du peuple gain. Vivement que les bénédictions de la 360e édition de PESOSO soient.